J'ai fait des études de professeur d'art, j'ai donc tous les titres de professeur d'art, je suis professeur agrégé. Mais au lieu de faire de la peinture et des arts nobles, j'étais attiré par cet art voyou de la rue. J'avais une fascination, depuis que j'étais tout petit, par les images qui s'exposaient, cette espèce d'exhibitionnisme. Et pour moi, je ne peux pas expliquer ça, mais j'ai été attiré par cet art qui n'est pas un art noble, qui était de mettre des bouts de papier, qui sont très éphémères, qui sont vues pendant une semaine, même une semaine, que les gens voient comme ça pendant quelques secondes, c'est rien du tout l'affiche. Et pourtant, c'est ce qui m'a attiré. Et j'avais ce langage de l'affiche, ce langage qui est un langage immédiat, c'est-à-dire que quand on passe dans la rue devant une image, cette image doit s'imposer à vous en deux secondes. Vous devez comprendre le message. Vous voyez une image et des mots, et après vous avez passé votre chemin. Et donc j'aime ce langage qui est minimaliste et synthétique. Mais donc je faisais des affiches comme ci, comme ça. Et bien sûr, comme beaucoup de graphistes à travers le monde, on était fascinés par l'affiche polonaise qui était publiée dans les revues spécialisées de graphistes. En particulier la revue suisse Graphistes. À l'époque, il n'y avait que celle-là, c'est une revue internationale. Quelqu'un m'a dit « Ah ben il faut absolument vous inscrire chez le professeur Tomaszewski ». Voilà. Et moi qui n'avais pas de grand respect pour les professeurs jusqu'à présent, enfin personne ne m'avait vraiment marqué, je suis tombé sur un professeur incroyable, qui est d'abord la référence absolue du mouvement de l'affiche polonaise en tant que graphiste, et à un pédagogue extraordinaire. Si bien qu'il y a ma vie avant la Pologne, ma vie après la Pologne. Et puis je faisais de la propagande pour l'affiche, je faisais des expositions d'affiches polonaises, j'avais une amie qui avait une galerie, j'ai exposé les plus grands, enfin certains des plus grands affiches suisse polonaises. Tchisliwicz est venu ici, c'était la première en 1974 je crois. Lenica est venu, et j'organisais tout ça avec mon argent, puisque j'étais professeur, ce n'était pas pour gagner des sous, mais j'étais vraiment habité pour l'affiche, l'affiche pour l'affiche, et donc je faisais de l'agitation graphique. Je suis en train de travailler jour et nuit sur une exposition qui s'intitule Dinkuyemichi Henrik, qui est un hommage à Henrik Tomaszewski, le pédagogue. Et donc ça se passe dans le cadre du mois du graphisme à Echirol, banlieue de Grenoble, au centre du graphisme. Il y aura plusieurs grandes expositions consacrées à la Pologne. C'est l'année de la Pologne. J'ai prêté 120 affiches de ma collection personnelle des grands noms de l'époque, et moi je fais une exposition qui s'appelle Merci Henry, où j'ai réuni 11 graphistes qui ont tous été étudiants de Tomaszewski et qui sont devenus des affichistes célèbres. J'ai réuni de la Pologne. J'ai réuni de la Pologne. andra peses élèves sur la Pologne. Sous-titrage FR ?